N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas d'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. Oui, on y a trouvé une solution. Ça très important. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On va prendre un autre auditeur derrière vous. Allo ? Allo, bonjour. Oui, bonjour. C'est Thawfik. Monsieur Thawfik, vous allez bien ? Oui, très bien. Nous vous écoutons. Le 16 mai ? Oui, dans deux semaines. Je pense que les élections locales ont été engagées au Togo il y a plus de 32 ans. D'abord, il faut que le gouvernement communique avec la population d'abord pour leur expliquer l'importance de l'élection locale. Cela n'a pas été fait. Il y a nos mamans, nos grands-pères qui sont dans les amours, depuis le reculé. Ils ne savent pas que tout ce qui est l'importance de l'élection locale. Maintenant, on fixe la date pour aller se faire inscrire. D'abord, ils ont donné trois jours. Auparavant, lors des législatives, ils ont donné dix jours. Pourquoi maintenant ils veulent donner trois jours pour que les gens qui n'étaient pas inscrits sur la règle Aïe, c'est ça dans trois jours. Il faut que les jours soient justes. Dix jours-là, c'est très bon. D'abord, le 16 mai là-même, c'est trop court. Il faut d'abord sensibiliser les gens, d'abord, avant de fixer la date. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Taophique. Merci de nous avoir interpellé sur le recensement tel que prévu par les autorités liées aux élections locales à venir. Comme le confrère Liberté l'a écrit ce matin, c'est le 16 mai que ça va devoir avoir lieu. Et puis le 30 juin pour les élections. Il y en a des auditeurs qui nous ont laissé quand même des messages. Je suis une autre répondeur au WhatsApp. On va écouter le premier auditeur que nous avons sélectionné. Mon nom, auditrice et auditeur de Radio Taxier FM à l'Omé. Je suis Damien Badabo. Et il intervient ce matin à propos de l'état de nos hôpitaux au Tougou. Hier, puis mi-mai 2019, une image désolante et consternante a circulé sur les réseaux sociaux. C'est le service de chirurgie des urgences du CHU, Syrvanus Olympio de l'Omé. Après la petite pluie, tous les services étaient inondés. C'est déplorable. Nous ne pouvons pas continuer à se taire. Ça devient un fait banal et personne ne s'y intéresse. Parce qu'on en a trop parlé. Mais ça ne doit pas être le cas. Ça tire l'attention de nos autorités, surtout le ministre de la Santé, qui a exercé, avant d'être nommé ministre dans cet hôpital. Je ne sais pas qu'est-ce que ça lui dit de voir ces images circuler. Et si ça ne lui touche pas. Je pense que dans son corps intérieur, il doit être très, très peiné. Qu'il agisse, que nos structures de santé ne soient pas vivus. On retrouve la mort, on côtoie la mort tous les jours. Et ça devient un fait banal. Il faut que ça change. Merci, Daniel, depuis la France. Merci beaucoup à notre cher Daniel pour ce message. C'est sur notre répondeur. On va écouter encore quelques gens tout à l'heure. Dans quelques secondes, il sera à 8 heures. Mais il y a un auditeur qui nous dit, à l'attention de M. Aboka, président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, la réserve administrative située au niveau de l'hôtel Nord-Sud sur la route de Palimé est en train d'être vendue et occupée timidement. Et donc l'alerte que donne M. Comlan ce matin. Il est 8 heures sur la radio. Il est 8 heures, 2 minutes sur la radio. Nous avons un auditeur au bon du fil. Allo ? Allo ? Oui, bonjour. Bonjour, M. Eric. M. Koulani, comment allez-vous ? Pas très bien. Nous vous écoutons. Oui, c'est peut-être un coup de gueule par rapport au discours du chef de l'État et qu'on dit le discours dans la nation. On demande, les gens ont qualifié ça, qu'il a fait un beau, il a respecté la titre 74 de la Constitution. Je ne sais pas si c'est réellement qu'il a respecté. Quand on te demande de faire l'État de la nation, on ne va pas d'aller faire un discours devant les députés et faire des annonces. Il fait un État et qu'il laisse compte pour des questions. Et nos élus ne font qu'applaudir. Je ne sais pas pourquoi. Et à la fin, la présidence de l'Assemblée demande d'applaudir encore le chef de l'État. Et ils ont tout applaudi. Finalement, les qui disent que ces députés sont nommés auront vraiment raison. On ne peut pas conduire un pays comme ça. Ce n'est pas intéressant. Et puis, quand il dit qu'il va faire le conseil social économique, il va mettre en place. Ça se trouve dans la Constitution. Quand il dit qu'il va... et que les gens vont présenter le bien avant de faire une fonction au conseil social, ça se trouve dans la Constitution. Tout ce que nous nous demandons, c'est qu'il respecte l'espèce qu'on s'est donné. Et qu'il respecte la fonction sur laquelle il a juré. Devant Dieu et devant le peuple togolais. Tout ce qu'il vient annoncer là, et puis le bout de la politique, c'est comme si c'est de la faveur, c'est que l'intérêt de faire le peuple togolais. Mais si quelqu'un a fouté, qu'il vient d'abord, il doit demander pardon de ne pas avoir respecté notre constitution depuis, et c'est aujourd'hui qu'il vient à l'Assemblée, il doit présenter d'abord, excuse le peuple togolais. Mais il faut qu'on élève le débat. Surtout les journalistes qui mentionnent ça, c'est ça qui nous tape en collénaire. Vous êtes là pour éclairer le peuple, vous êtes le quatrième pouvoir, mais quand vous faites ça, que le chef de l'État a été, oui, c'est bon, qu'est-ce qu'il a mis dedans ? C'est l'État de la nation, ça, M. Éric. De toutes les façons, chaque fois, à l'époque qu'on le critiquait, qu'il dénonçait, cette fois-ci, il annonce. Un chef de l'État ne dénonçait pas, il agit. C'est ça le pouvoir. Donc je voulais interpréter le chef de l'État, savoir qu'il a le pouvoir, il doit agir, et qu'il n'a qu'à savoir que c'est le peuple togolais qui doit être au cœur de sa gouvernance, et non ces partis politiques qui sont en face de l'effet d'adversaire. Très bien. Merci. Merci beaucoup, M. Koulani, merci de nous avoir interpellé ou d'être revenu sur la sortie du chef de l'État la dernière fois. Un autre produiteur, allô ? Bonjour, mon cher Amin Gator. Bonjour, cher Donné, comment allez-vous ? Chez vous, vous allez bien ? Ça va très bien, nous vous écoutons Donné. Ok. Il suffit de dire ce petit peu, vous allez voir, l'avis de Donné est demandé. Il suffit de faire quelques pas ce matin vers le marché d'articles pour dire, celui de Fédéral, vous mettez des pieds si vous faites dans l'eau. Oui, si, si. Je ne sais pas comment les femmes brisent ces lieux-là, mais c'est dommage que le marché est devenu pas quoi, un lieu où il y a un classique avant de la classique, quand il pleut, je ne prétise plus. C'est pas bien quoi. Là, je laisse pour vous l'experter et elle évolue, concrètement. Je m'intéresse beaucoup. Il suffit de jeter un peu un regard seulement une mère, la fête du 1er mai, mais les gens s'approuvent à la boisson, les gens se droguent. Mais une humaine qui s'approuvent à la boisson et à la drogue, n'a pas l'esprit, et l'esprit peut évoluer ou bien développer ce pays. Par exemple, pour laquelle, je ne sais pas, on n'a jamais fabriqué de la gomme ni du crayon ni de la craie. Tout est importé. Même les piquetants sont importés. Mais c'est dangereux pour un pays, mon cher Amigato. D'accord. C'est dangereux pour un pays. Que se passe-t-il réellement à l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'Odicocoroco et ses consorts ? Que se passe-t-il ? Est-ce que vous... Je pense que... Le problème, j'en ai parlé, c'est l'alternative. Vous venez ? Oui, bien sûr. L'alternative aussi, on a parlé. Voilà. Vous pouvez, je ne sais pas, mais je pense que M. D'Odicocoroco et ses amis doivent faire repasse de quelque chose, parce qu'il nous avait dit qu'il est l'ami de M. Fognacique, mais non. On sait que qui est ami de Fognacique, il n'y a pas de jamais la promesse, parce que le premier ne l'a pas le second. Bon, c'est pas évident, quand même. Je suis désolé. Dire que le ami de Fognacique ne peut pas être honnête. Je pense que c'était trop dire. Donc, bon, je vais vous parler de quelque chose. Bon, d'accord. Très bien. Merci beaucoup de Donner. Je pense qu'on a reçu, d'ailleurs, sur nos antennes la semaine dernière, le conseil des des professeurs Cocoroco et Podard pour revenir sur sa situation. Et d'ailleurs, l'intérêt assez s'est prononcé sur le sujet. Dans les jours à venir, on pourra aussi donner la parole à ceux qui les accusent pour les écouter véritablement. On va prendre notre auditeur. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Henri Gato. C'est monsieur ? George. George. Très bien. Nous vous écoutons, George. Salut, c'est le professeur Gélin. C'est Henri Gato. Je voudrais ce matin encore interpeller le ministre de la Sécurité. Je disais l'autre fois qu'on met en place des institutions qui ne font pas leur travail. Il y a cette institution de la police qui est sur le prévu. On met BAC. Oui. Et faire les investigations jusqu'à trouver leur définition. On dit brigade anticriminelle. Bien sûr. Vous allez voir que brigade anticriminelle se balader pour arrêter des gens qui n'ont pas porté de casque. Est-ce que c'est ça leur travail ? C'est mon premier point. Secondo, je voudrais, je ne sais pas qui interpeller, je vais développer, vous-même, vous allez me dire à interpeller la personne. Tout le temps que la route, enfin, vos gants étaient laissés, il n'y avait pas de travaux qui étaient cessés, les caniveaux étaient ouverts et remplis de tout. Les gens ont jeté des choses, la pluie a mis des choses, le vent, et ceux qui font le travail même. L'entreprise qui fait la route a aussi rempli ces caniveaux de certains déchets. Mais quel est mon constat ? Depuis que ces caniveaux étaient restés ouverts, les seuls gens que nous appelons les sites depuis, je n'ai vu personne rentrer dans ces caniveaux pour éviter ça. Mais curieusement, la semaine passée, j'ai passé par là, j'ai vu qu'on a remis les caniveaux avec tous ces déchets-là. D'accord. Depuis que c'est la route, maintenant, a couvert les caniveaux. Avec ces déchets-là, tous ces déchets étaient dedans. Puis alors, interpeller le gâteau. D'accord, très bien. Et pour terminer, je voudrais interpeller nos députés. Lorsqu'on leur dit qu'ils sont nommés, ils n'acceptent pas. La dernière fois, lorsque le chef de l'État allait se présenter devant eux, ils n'étaient pas informés. C'est à la dernière minute qu'on les a appelés, sans leur multiplier la raison pour laquelle on les appelle, ils se présentent à l'Assemblée nationale devant le chef de l'État. Ils font un discours et ils appellent, ils disent comme des enfants de cétiens. Est-ce que c'est ça le travail ? C'est ça le travail ? Merci beaucoup, Georges. Merci de nous avoir appelés ce matin. Je voulais quand même jeter un coup d'œil également dans la messagerie, parce qu'il y a beaucoup de messages ce matin. Il y a un auditeur qui nous dit, il revient aussi sur la situation à l'État civil du CMS d'Agua. Il dit, concernant l'histoire à l'État civil du CMS d'Agua, il y a des agents qui ne respectent pas les consignes. Quand tu y vas, ils te demandent 2 000 ou 1 500 francs, alors que c'est gratuit. Et c'est la femme de l'est-chef canton qui a la signature et elle vient quand elle veut et à l'heure qu'elle veut. C'est pour ça que ça traîne autant. À une époque, les agents partageaient les sous-pris chez les citoyens avec leur chef. Mais ce dernier a refusé ça. Mais les agents ont continué par pourrir cet acte pour leur propre compte. On nous dit donc l'auditeur. Un autre auditeur qui nous dit, il y a deux sujets qui me préoccupent. Le premier concerne la voie qui quitte Rampoint-Becota pour aller à Togo 2000 et débouche sur le grand contournement. Le problème, c'est que si tu veux quitter un côté pour l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une terre pleine au milieu où des arbres sont plantés car c'est deux voies. Alors ces arbres empêchent de vérifier à droite avant de traverser car ces arbres ont poussé et créé des accidents. Que la mairie envoie ses agents pour tailler les arbres pour une bonne visibilité, nous dit donc l'auditeur. Deuxième cas, c'est la plage où il y a des individus qui occupent la plage. Je ne sais pas si c'est la privatisation pour aller se reposer. Tu es obligé de payer et le pire, les bars poussent comme des champignons avec des nuisances sonores et avec le travail de sexe dans les sables avec des petites filles incroyables que l'État met de l'ordre, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre combat qui a laissé un message sur notre répondeur. Je voulais qu'on l'écoute. Monsieur Eric Dato, bonjour. C'est Marc de Guigiole. J'aimerais intervenir à propos d'aider du discours à la nation que le chef d'État fait devant la magistrature. Je voudrais dire que le chef d'État laisse ses sujets maritaires, ses blagues de côté. Parce que moi, je considère ça comme une blague. que le chef d'État a tant fait des promesses, beaucoup de promesses depuis son arrivée. Et on nous voit bienvenus. Et on nous voit bienvenus. Donc, ils n'ont qu'à essayer de revoir ce qu'ils sont en train de faire et que le peuple n'est pas d'accord pour qu'ils puissent essayer de corriger. Je voudrais revenir sur le représentant. En principe, dans des tels discours qu'on appelle État, État de la nation, il faudrait quand même que ceux qui nous représentent posent des questions. Et posent des questions au chef de l'État pour nous éclaircir. Parce qu'il y a tant de dossiers, beaucoup de dossiers. Des dossiers d'un milliard, des dossiers d'un million. Nous avons parlé de la rue Le Nouveau-Gandre, nous avons parlé de la Cannes au Gabon. Tout ça là, on n'a pas pu nous éclaircir. Donc, j'aimerais demander aux autorités, surtout aux chefs de l'État, qui est devant l'exécutif, d'essayer de corriger sa position et de pouvoir nous faire quelque chose de bon. Je vous remercie. Bonne journée, M. Gata. Merci beaucoup à vous, chers amis. Bonne journée à vous aussi. Allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher grand citant. Comment allez-vous ? Oui, ça va bien, je vous. Ça va très bien. Nous avons une minute à vous contacter, malheureusement. On va aller très vite. Oui, pardon, c'est le... C'est le monsieur ? C'est Pierre. M. Pierre, nous vous écoutons. D'accord, j'aimerais parler de trois suivis. Je vais aller rapidement à vous. Oui, allez-y. Et le premier concerne le Tafi FM. Et notre Tafi médias, je ne sais pas le nom, que vous nous avez laissé sur le carreau comme ça, ça nous fait très du mal. Et ce n'est pas seulement que nous attendons des informations, mais nous attendons des mots et nous apprenons encore des expressions, des nouveaux, des choses encore, au travers de cette émission. Mais si le partenaire va nous bloquer sur le carreau comme ça, ce n'est pas bon pour le monde entier. D'accord, très bien. Et seconde, si nous prenons la route qui mène vers le Boudona, le feu rouge, le tenu feu rouge là, il y a un balaba qui a bloqué le feu rouge en bas avec sa plaque croix. Et si vous êtes loin, vous ne le voyez pas, et c'est tout proche que vous allez constater que le feu rouge est allumé, mais ce qui en haut ne fonctionne plus. Et je vais demander aux concernés de voir le monsieur Dubois qu'il monte un peu sa plaque, en sorte qu'il le descende. D'accord. Et le troisième point, c'est au niveau du recensement pour les élections qui arrivent ou quoi. Oui. Et j'aimerais savoir, par exemple, moi je quitte à Téviens et je viens au service à Lomé, mais je me suis recensé à Lomé le jour du voté. Est-ce que c'est à Lomé que je vais voter ou bien ? Et c'est à Téviens. Je ne sais pas, il va falloir qu'on explique cela aux citoyens pour qu'ils sachent exactement ce qui l'a fait. D'accord. Nous allons nous approcher des autorités sur ce coup-là et on reviendra vous vous informer. Merci beaucoup, M. Pierre. Il y a un auditeur qui nous a laissé aussi un message. Il dit, je n'arrive pas à comprendre pourquoi notre hospitalité légendaire au Togo nous abattit et nous rend si passifs. Je dis ceci sans verser dans la xénophobie puisque les personnes désirées à table ou à Medjaro ne sont pas des étrangers comme on nous le fait entendre. Toutefois, les gens étrangers exagèrent souvent car ils se sont rendus à l'évidence qu'ils sont préférés et défendus contre les compatriotes devant les autorités. Paradoxalement, c'est la matrice parce que, enfin, lorsque j'apprends tout le calvaire qu'on fait vivre à nos frères et soeurs qui ne sont pas au pays et qu'aucune disposition n'est prise par nos autorités pour les défendre et les protéger. Est-ce donc à dire que nous sommes nés Togolais par erreur ? Se demande un auditeur, il y a un autre qui nous dit une situation qui nous gêne dans le quartier à Védie, Vesommé. La première route qui mène vers la maison de Chegan, Yawa, Djigbondi est bitumée et devient un problème. La poussière et aussi les voitures et motos vont à vive allure, cela nous gêne. Quand Mme Chegan passe, on... Je ne sais pas ce qu'il a écrit. Voilà, je ne comprends plus finalement ce qu'il a écrit, le dernier message. On a compris quand même l'essentiel. Un autre auditeur, le dernier d'ailleurs, qui veut intervenir sur des points très rapidement. D'abord, intervenir, l'intervention du chef de l'État. Les gens font toute une polémique autour de l'appellation. En fin de compte, c'est l'appellation qui nous intéresse ou bien le contenu du discours. Ensuite, je crois avoir écouté qu'un journaliste a vu sa voiture, je pense, vandalisée. C'est un journaliste qui fait de bonnes analyses, mais la hargne avec laquelle il présente ses interventions sont trop visibles, si bien que des fois, on a peur pour lui. Et voilà que notre inquiétude est prouvée aujourd'hui. Je lui conseille très humblement de revoir son attitude. Il est utile pour nous, nous dit donc l'auditeur. On va s'arrêter là. Il y a d'autres messages, malheureusement, on ne peut plus les écouter tous. Merci quand même à vous. Nous remercions M. Pierre, Georges, Donné, Colani, Taoufique, Pellé et Tonou qui nous ont appelés directement dans l'émission. Ceux qui ont laissé aussi des messages, à vos cours, on a juste sélectionné deux qu'on a diffusés ce matin et puis les messages à SMS qu'on nous a aussi envoyés. Merci à vous tous. Demain, on se retrouvera pour un autre thème. Mais je vous annonce que ce matin, à 11h, Taxi Press de retour et notre invité ce matin sera Dr Gilbert Tcholenianou, le secrétaire général de Saint-Faute. Il sera avec nous. Nous reviendrons sur pas mal de sujets à partir de 11h, Taxi Press avec vous. Merci à Jacques Pascot qui a assuré la coordination technique. Juste après, nous vous retrouverez Emmanuel à Fagnaguet pour la suite et la fin de la matinée. Appelez-moi, c'est Henri Gator et à tout à l'heure. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp. Sous-titrage Société Radio-Canada